Alors d'emblée, je vous préviens, je ne vais pas vous parler du département du Calvados, mais du Calva, c'est-à-dire cette eau de vie à base de cidre. Vous allez voir que son histoire est vraiment intéressante, puisqu'elle nous permet d'aborder des thèmes aussi divers que le marketing, que l'alcoolisme ou les bistrots. Je vais même évoquer Emile Zola et Louis XIV. Voilà, c'est parti pour un parcours tout en images. Vous connaissez tous des publicités qui mettent en avant des moines du Moyen-Âge comme inventeurs de produits alimentaires. Des bières, des fromages, c'est un bon argument marketing pour les fabricants de chercher une origine vénérable à leurs produits. Dans le cas du Calvados, rien ne prouve qu'il fut élaboré dans les monastères. Au contraire, la première mention de la production de Calvados, plus exactement la première mention d'une distillation de cidre, se trouve dans le journal d'un seigneur du Cotentin. En 1553, Gilles Picot, sire de Gouberville, fait bouillir du cidre dans un alambic. Est-il le premier à faire cela ? Probablement pas. Depuis au moins 200 ans, les médecins pratiquent la distillation dans un but thérapeutique. Ils brûlent du vin et des essences de plantes afin de fabriquer des eaux de vie, c'est-à-dire des alcools censés redonner une nouvelle jeunesse à ceux qui en boivent. L'origine du calva reste en tout cas obscure. Tout au plus peut-on constater que sa production devient si importante au XVIIIe siècle qu'elle concurrence les eaux de vie de vin. Les producteurs de cognac notamment s'inquiètent. Louis XIV vient à notre secours. Un édit royal interdit la vente des eaux de vie de cidre en dehors des provinces de Normandie, de Bretagne et du Maine. C'est mettre une barrière à la commercialisation du Calvados. La révolution fait sauter ce privilège réservé aux producteurs de cognac. Fouillez les cartes postales anciennes en Normandie, vous verrez au moins sur l'une d'entre elles un bouillard de cru. On les reconnaît à l'alambic installé dans la cour de ferme et dans lequel il distille du cidre. Depuis Napoléon, il bénéficie d'une exemption de taxes plus ou moins importante dans la production et la circulation de leurs calvades faits maison. C'est le fameux privilège des bouilleurs de cru. Depuis les années 1870, il est régulièrement menacé par l'État, toujours à vide d'argent. Et oui, d'une certaine manière, ce privilège est une niche fiscale qu'il faut raboter. Face aux menaces, des députés normands inscrivent dans leur programme la défense du privilège. En 1900, les bouilleurs de cru sont tout de même plus de 100 000 en Normandie. Un pouls électoral à ne pas négliger. Parmi ces parlementaires, je voulais vous présenter l'exceptionnel Armand de Macau. Il est député de l'Orne de 1866 à 1918, à l'exception d'un intermède de 6 ans. Au total, ce défenseur des bouilleurs de cru reste sur les bancs de l'Assemblée 46 ans. Non de Dieu ! Je vous avais promis de parler d'Emile Zola, alors que vient-il faire dans notre histoire ? Eh bien, il est sûrement l'un des premiers à utiliser le terme Calvados dans un roman. Il parle précisément de la terrible eau de vie normande, le Calvados. Avant, on appelait sûrement cet alcool plutôt la goutte ou l'eau de vie de cidre. Mais c'est finalement le nom du département qui a pris le dessus parce que c'était là que se trouvait concentrée la principale production de cet alcool. Dans un premier temps, le Calvados est consommé dans de grandes occasions. Par exemple, le dimanche, les jours de marché, la fin des moissons ou l'or des noces. Vous voyez dans ce tableau de Fourier les mariés qui portent un toast en levant un verre de Calvados. C'est le fameux trou normand. Au milieu des loups repas, il est censé créer une place, un trou dans votre estomac, afin de vous redonner l'appétit pour la suite. Dans la seconde moitié du 19e siècle, la récolte de pommes atteint des sommets. Le cidre de Calvados coule à flots. Le Calva présente l'avantage de beaucoup mieux se conserver que le cidre. On distille donc les cidres en excès, mais aussi les mauvais cidres que personne ne veut boire. Mais pas de miracle. Un mauvais cidre donne toujours un mauvais Calvados. Le prou normal n'a donc pas très bonne réputation. J'ai-toi un goût de pomme. Il y en a. Cette qualité parfois discutable du breuvage n'empêche pas une croissance de la production et de la consommation. A partir des années 1860-1870, les premières cidreries industrielles sont fondées en pays d'Auge. Comme les usines textiles ou métallurgiques, de hautes cheminées les domines. Je parlais tout à l'heure d'une consommation de Calvados réservée à des moments rares. Elle devient quotidienne en cette fin du 19e siècle. Les ouvriers agricoles, les travailleurs de force, prennent coutume de boire dès le matin un café Calva. Parfois suivi d'une rincette, c'est-à-dire d'une deuxième lampée d'alcool, histoire de nettoyer le fond noir de la tasse. Mais comme en Normandie les estomacs sont solides, des buveurs valent parfois une sur-rincette ensuite, etc. Cette consommation excessive de Calva, de cidre et autres alcools fait la fortune des bistrots. Des cafés s'ouvrent dans les moindres villages. On a peine à imaginer aujourd'hui leur nombre. Prenez Pontotou vers 1880, un village du département de l'heure. On y comptait 14 débits de boissons pour 500-600 habitants seulement. Et cette multiplication inquiète les autorités et les ligues anti-alcooliques. Vous avez sûrement déjà vu ce tableau du peintre Edgar Degas, avec cette femme installée dans un café, le regard vide devant son verre d'absinthe. L'alcoolisme est accusé de tous les maux. Si la France a perdu la guerre de 1870-1871 face à la Prusse, c'est à cause de l'alcool. Si la natalité ne cesse de baisser, c'est parce que beaucoup de français seraient des ivrognes. En Normandie, les statistiques ne sont pas flatteuses, puisque vers 1900, les Normands sont les plus grands consommateurs d'alcool en France. Devant les Bretons, c'est dire. En même temps, des producteurs de Calvados s'efforcent d'améliorer son image et de conquérir des marchés extérieurs à la Normandie. Voici une publicité de Zeb Schiffman, négocions à Lisieux. Tel un ange, un garçon de café apporte sur un plateau des bouteilles de cidre et de Calvados à des consommateurs enthousiastes. L'arc de triomphe, au fond, indique bien la cible publicitaire, les Parisiens. Une clientèle plutôt huppée a en jugé la toilette des femmes et les chapeaux haute forme. Continuons à explorer les publicités, un domaine passionnant. Voici une affiche ou une étiquette du Père Magloire, une célèbre marque de Calvados. Qui ne connaît pas son emblème, un paysan normand à la mine réjouit. Une excellente trouvaille marketing. A regarder cet homme au regard malicieux, le consommateur imagine un produit authentique, issu d'un terroir et d'un savoir-faire ancestral. La réalité est un peu plus nuancée. Le Père Magloire est en fait une marque inventée par les frères Bisouard à la fin du 19ème siècle. Ces deux Parisiens achètent des fûts de Calvados à différents producteurs normands. Dans leur cave à Paris, ils mélangent les alcools, remplissent des bouteilles et collent dessus l'étiquette le Père Magloire. Quant au personnage du paysan, il n'a probablement aucune réalité historique. En dépit de leur astuce marketing, ces producteurs, industriels ou artisanaux, se consacrent à l'amélioration gustative de leurs produits. Ils se battent pour faire disparaître son image rustique au profit d'une image raffinée. Leur modèle c'est le cognac, un spiritueux haut de gamme qui s'exporte massivement. Leurs efforts qualitatifs portent leurs fruits. En 1942, le Calvados reçoit une AOC, une appellation d'origine contrôlée. Fait peu connu, il est alors le premier produit non vinicole à recevoir l'appellation. L'AOC fixe une aire et une méthode de production. Fini donc les calvats saturés d'alcool, mais sans arômes. Fini les calvats produits à partir de lit de pommes et non de cidre. Fini les alcools frelatés. Le décret tombe à pic. Nous sommes en 1942, en pleine seconde guerre mondiale. Les véritables producteurs de Calvados déploraient que leur alcool était détourné pour l'occupant allemand à des usages militaires, comme la fabrication d'explosifs et le remplacement des carburants à base de pétrole. Les eaux de vie ne terminaient pas toutes dans les estomacs. Seuls les produits AOC sont exclus des réquisitions. En 1942, le Calvados bénéficie donc de cette protection. Une protection finalement peu efficace, puisque le temps que l'État mette en application le décret, la guerre se termine. Aujourd'hui, le Calvados a acquis sa noblesse. Mais les producteurs ont encore beaucoup d'efforts pour atteindre le succès du cognac. Le contenu de cette vidéo a été largement inspiré par deux livres. D'une part, Cidre et Calvados en Pays d'Auge, écrit par Maud Guichard et Benoît Noël. Et d'autre part, le livre de Sylvie Pellerin-Drillon, de la goutte au Calvados, le singulier parcours d'un produit d'appellation. Vous pouvez retrouver aussi toutes les images utilisées dans ce diaporama sur mon compte Pinterest. Enfin, la loi m'impose de vous dire, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sous-titrage ST' 501